on va appeler du coup je vous explique après merci beaucoup voilà super merci bonjour où est-ce qu'on voit aujourd'hui ça fait voilà littéralement deux ans que je me suis pas coupé les cheveux enfin du moins que je suis pas allé chez le coiffeur c'était nécessaire donc depuis que je suis petite petite j'ai les cheveux très longs en seconde je me suis fait un carré et c'était je me suis jamais sentie aussi jolie avec un carré est arrivé le confinement et puis j'ai arrêté de couper les cheveux je me dis pourquoi pas tenter d'avoir les cheveux longs après je me suis fait une frange et puis voilà ça a été le désastre c'est que maintenant ma frange part en couille surtout de ce côté en fait je pense que vous voyez la catastrophe à couper clairement j'ai très peur parce que mon coiffeur qui me faisait un carré a fermé et depuis dès que je vais chez quelqu'un pour faire un carré j'ai toujours très très peur qui me ratent pas ouf vraiment et je vais faire la surprise à tout le monde genre personne ne le sait à part une ou deux potes mais et encore ce que je vais pas leur dire quand je vais aller me faire couper les cheveux je vais vous emmener avec moi donc là le moment où j'enregistre ce moment aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 juin et c'est dans pile une semaine de juillet yolo one life je suis hyper mule en podcast c'est même pas un podcast c'est censé être un vlog et je parle beaucoup trop parce que je me chie dessus voilà bonne journée bonne semaine et on se retrouve en ses amants sur le feu donc nous sommes le dimanche 27 juin donc j'ai moins 5 avant le coiffeur et j'ai fait un petit tableau Pinterest et je me suis dit que ce serait cool de vous montrer le style de couple que j'ai envie d'en faire et donc ce que je vais montrer à la coiffeuse donc ces affiches là si je suis pas trop du remontage voilà donc j'espère que vous voyez après où est ce que je vais en venir j'espère surtout que je vais avoir un résultat comme ça et surtout si ça va m'aller parce que je doute pas trop de la coiffeuse en vrai mais j'ai surtout peur que ça ne m'aille pas au visage nous verrons bien on est enfin vendredi 2 juillet et du coup c'est le jour j donc j'ai vraiment hâte et d'un autre côté j'ai très peur normalement la première personne qui verra la coupe ce sera margot donc j'ai hâte de voir sa réaction et ensuite demain je vois marine et mag et puis après mes parents ce sera très drôle je suis hyper contente genre c'est hyper c'est vraiment ça fait deux ans que j'avais pas eu de carré si c'est pas plus je suis très très contente et on va faire la surprise à adele et margot c'est cool d'être aveugle oh les cheveux hyper aveugle voilà cette vidéo est enfin terminée j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire voilà ça me fera un petit souvenir de mon passage chez coiffeur après deux ans à avoir rien fait je suis très très contente et voilà j'ai l'impression que ça me va bien donc c'est cool à plus